Salut, Karim de la chaîne YouTube Ragnarok. Oui, je dis ça parce que je suis aussi sur TikTok maintenant. Merci les trolls d'ailleurs, on m'a permis de développer mon audience. On est bientôt à 30 000 abonnés sur TikTok, je vous remercierai jamais assez. Bon, la polémique sur la quiche au lardon et le jambon fromage. On est en 2024, pays où on t'intime les pires saloperies. On t'explique que toutes les mœurs d'antan sont révolues, maintenant il faut passer à autre chose, tu peux épouser une chaise, à peu de choses près. Voilà, donc on en est là, et la polémique tourne autour d'une quiche et d'un sandwich au jambon. Alors, pour moi, je vais pas dire que c'est une mise en scène, attention, parce que certainement qu'il y a eu de la souffrance, de la peur, machin, mais on a que ça à branler là, on a que ça à foutre, sans déconner. On n'a pas mieux là, on n'a pas mieux comme polémique. Vous savez ce qui se passe en septembre, dans ce qui va arriver là ? Alors ça y est, moi je remets mon manteau de complotiste, on a le sentiment quand même qu'ils essaient de nous imposer des trucs qu'on a déjà vus, à savoir que les mêmes causes génèrent les mêmes effets, oui c'est toujours les mêmes gogoles qui vont sur-réagir à ce genre de choses, il faut que j'en fasse au moins trois, parce que tu sais, j'ai pas envie de me transformer en don de Kekong. Mais le coup du sandwich, je pense que c'est ce qui m'a tué, donc là j'aimerais envoyer un message à cette maman, en tant que papa. Alors moi vous me connaissez, je suis pas religieux, pourtant pas farouchement opposé aux religions, je pense qu'il y a des mœurs intéressantes, d'autres trucs, c'est un peu délirant, mais j'essaie d'être respectueux, autant que faire se peut, puis j'ai surtout pas envie de me faire égorger. Et là, on a donc la polémique d'une dame qui n'a pas donné a priori de casse-dalle à son gamin, et elle va reprocher au maître d'école, si je me trompe pas, d'avoir donné un jambon-beurre à son fils. Moi je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc, je pense que les gens n'ont pas encore assez faim, il va falloir que vraiment après le Covid, on ait le frigo vide, c'est ce qu'il faut. Moi poteau, le jambon-beurre, je me lèche les doigts derrière. Oui mais après moi je suis pas religieux non plus, je savais pas que le cochon était un animal maudit, tu vois. Donc moi le jambon-beurre, je le déglingue, il faut que les choses soient bien claires, la quiche au lardon, pareil, en voie, moi c'est gratos, je prends. Mais que les gens arrivent à faire une polémique autour de ça, que les gens arrivent à imposer aux gens d'éduquer leurs enfants, de s'en occuper, là ça va trop loin. Que t'es ta religion, j'essaie de respecter le plus possible, moi tu vois j'essaie de être correct, correct. Mais il y a un montant, tu mets pas la bouffe dans le sac de ton gamin ? Je sais pas. Courage à ces maîtres d'école, professeurs, etc., qui supportent ce genre de dérive complètement débile, ça fait défaut à tous ceux qui croient, en plus j'ose imaginer, c'est toujours les mêmes qui font le moins de bruit, qui font le plus de bruit, par exemple, qui sont les moins nombreux finalement. C'est toujours des épiphénomènes qui cassent les couilles, finalement, tu vois. Bref, allez, courage à tous, j'en peux plus de ce monde, il faut que ça s'arrête là.